Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, une plainte contre EDF, elle émane de l'Observatoire du nucléaire. Une plainte pour avoir déversé du plutonium dans la Loire au début des années 80 en Loire-et-Cher. Il s'agit du déchet nucléaire le plus dangereux. A jouer les tours, comment faire après la destruction du gymnase Jean Boin ? La commune était déjà sous-équipée avant l'incendie qui a détruit l'infrastructure. Et bien le maire Frédéric Augis en annonce de nouveau d'ici à 2020. Et puis dimanche, nous fêterons l'été et la musique. En même temps, nous et avant bien sûr, nous nous emmènerons à la découverte des maisons d'architectes. Les architectes qui se plaignent d'être dévalorisés dans leur métier. On ouvre donc ce journal avec cette plainte déposée par l'Observatoire du nucléaire contre EDF au sujet du rejet de plutonium dans la Loire. En 1980, un accident intervenait à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Et un récent documentaire diffusé sur Canal+, révélait que du plutonium avait été alors rejeté dans le fleuve royal. Depuis aujourd'hui, EDF est donc sous le coup d'une plainte pour délit de pollution des eaux. Audrey Champigny. Ce n'est tout de même pas grand-chose, oui bien sûr, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Ces paroles sont celles de Marcel Boiteux, ancien directeur d'EDF, s'exprimant au sujet d'éventuels rejets de plutonium dans la Loire après l'accident de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux il y a plus de 30 ans. Ces aveux fracassants ont été diffusés dernièrement dans un reportage de Canal+. Pour l'Observatoire du nucléaire, c'est une preuve suffisante pour porter plainte. C'est bien le procureur que nous avons saisi, nous voulons que la justice mène une enquête parce que nous savions bien entendu qu'il y avait eu deux accidents graves à Saint-Laurent-des-Eaux en 1969 et en 1980. Nous nous doutions bien qu'il y avait eu des rejets au moment de l'accident, mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'il y avait eu des rejets délibérés, volontaires, de la part d'EDF. Le 13 mars 1980, un défaut de maintenance entraîne la surchauffe et la fusion du réacteur numéro 2, libérant ainsi du plutonium, matière hautement radioactive et dangereuse, que les responsables du site décident pour s'en débarrasser, de jeter dans la Loire. Les actes qu'ils ont commis étaient totalement illégals et criminels. Il faut savoir qu'un millionième de grammes de plutonium ingéré vous assure un cancer. Et il faut savoir que de nombreuses villes, en particulier Blois ou Tours, qui sont en aval de cette centrale nucléaire, ont puisé ou puisent encore leur eau potable dans la Loire. Et donc, comme rien n'est prévu pour filtrer du plutonium, puisqu'il n'est pas censé y en avoir, il est tout à fait plausible, voire probable, que des gens ont bu de l'eau contenant des particules de plutonium. Et il est très possible que des gens ont eu ou ont des cancers actuellement à cause de ces actes commis par les dirigeants d'EDF et de la centrale. Les dirigeants actuels d'EDF, eux, se refusent à tout commentaire sur le sujet. La pétition contre la fermeture du CEA à Mont-Dépasse les 3000 signatures. Elle a été lancée par un groupe qui s'oppose à toute délocalisation d'activités. Les salariés, eux, se mobiliseront une nouvelle fois jeudi. Rassemblement prévu à 17h30 sur la commune de Mont au lieu dit de la Roderie. À jouer les tours, comment se relever de la destruction par le feu du gymnase Jean Boin ? Cet incendie prive de nombreux établissements scolaires et des clubs de leur lieu d'entraînement. D'autant plus que la commune était déjà sous-équipée en matière de gymnase. Aujourd'hui, le maire Frédéric Augy s'annonce la reconstruction du gymnase Jean Boin et la création d'un nouveau. Ce sont donc deux nouvelles infrastructures qui verront le jour d'ici à 2020. Aurélie Renaud. Les pompiers qui sont intervenus ici il y a un mois reviennent en spectateur. Ils assistent à la démolition du gymnase Jean Boin. Au lendemain du sinistre, ils avaient proposé quelques créneaux horaires dans leur propre gymnase à la caserne. D'autres structures sportives en avaient fait de même. Objectif, faire en sorte que les élèves et les clubs qui fréquentaient ce site puissent poursuivre leurs activités au moins jusqu'aux grandes vacances. Mais cette solution basée sur la solidarité pourrait durer encore quelques années. On ne sait pas encore combien ça nous coûte parce qu'on n'a pas encore vu avec les experts combien ils nous remboursaient. Nous on sait qu'un gymnase ça coûte entre 2 et 3 millions d'euros. Ça dépend du nombre de vestiaires, ça dépend aussi si c'est des tribunes. Ça dépend de beaucoup de choses. Au cours des élections municipales, moi j'avais promis un gymnase supplémentaire. Et bien dans les plus brefs délais, on sait qu'il faut entre 2 et 3 ans pour construire un gymnase. Nous allons construire un gymnase Jean Boin et également un gymnase un peu plus au sud pour permettre à chacun de pouvoir faire son sport. En attendant, le maire de Jouer-les-Tours va solliciter les communes de Tour Plus. L'objectif est simple, ventiler l'ancienne activité de Jean Boin sur l'agglomération. Il y a encore un mois, 6 associations sportives fréquentaient le gymnase et 4 établissements scolaires. Parmi eux, le lycée Jean Monnet, le collège Saint-Gatien et les 1800 élèves et apprentis du centre de formation de la chambre de métier. Pour son directeur, la rentrée scolaire semble bien mal engagée si aucune autre solution n'est adoptée. Dans le cadre de l'apprentissage, le sport n'est pas une activité ludique, ça fait partie de la formation. En l'occurrence, on a une partie de nos jeunes en bac professionnel notamment, qui sont évalués dans le cadre du contrôle en cours de formation. C'est-à-dire qu'ils sont évalués très régulièrement sur site en effectuant les épreuves d'éducation physique et sportive. Donc on a absolument besoin d'un gymnase. En plus de cela, le campus des métiers, malheureusement, est dans une situation excentrée, en tous les cas plus excentrée que les autres établissements. Et donc pour se rendre sur ces lieux qui seront dans les communes avoisinantes, se posera le problème de l'acheminement des jeunes. Après la démolition totale des murs, le site devrait devenir un parking avant qu'un nouveau gymnase ne soit reconstruit. Le procès de la drogue abloie depuis hier jusqu'à demain 16 hommes âgés de 21 à 42 ans et une femme de 24 ans comparaissent devant le tribunal correctionnel. Six comparaissent d'ailleurs détenus. Ils doivent répondre de leur implication dans un trafic de drogue, du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne écoulés entre 2011 et 2014 dans le Blaisois et dans le Vendemois. 380 000 euros de marchandises avaient été saisis lors de l'enquête. On s'arrête maintenant sur une profession. Les architectes, ils se sentent dévalorisés, critiqués dans leur réalisation. C'est le cas à Tours par exemple avec Serge Babary, le maire qui dénonce les cubes qui s'empilent. Les architectes appellent donc à plus de lisibilité. Et ce soir, on vous emmène justement dans une maison d'archi pour y rencontrer celui qui l'a dessiné mais aussi ses occupants. Anaïs Michaud. Ils reçoivent beaucoup, il y a toujours du monde à la maison. Donc ils voulaient un espace très vaste pour être toujours en famille, être toujours avec les amis. Donc en fait, on a plusieurs séquences dans la maison. On a une partie propriétaire qui est située complètement à l'ouest. La partie espace de vie, partie centrale. Et sur la partie ouest, c'est la partie pour les invités. Donc on a deux chambres, une salle de bain et puis un accès à la terrasse indépendant. Une maison sur mesure par rapport à votre mode de vie, c'est cela que vous propose un architecte. Et si cette famille, pourtant amoureuse de la vieille pierre, a sauté le pas, c'est pour répondre à certains critères et trouver des solutions à des contraintes topographiques. On voulait une maison plus petite et peut-être un peu plus fonctionnelle que les maisons anciennes. En fait, c'est un terrain en espalier et donc il y a quatre niveaux et la maison est construite sur trois des niveaux. L'architecte a su faire de ses contraintes une force en isolant l'atelier de céramique au niveau le plus bas et en jouant sur les hauteurs de planchers dans une même pièce, créant ainsi une hiérarchie entre le coin cuisine-salle à manger et le salon. Mais il a aussi tenu à apporter un côté théâtral à la maison. À l'extérieur, on a un grand cadre béton qui forme comme un cadre de scène et on a mis en place un grand rideau qui est un rideau composé de filets de camouflage, alors blanc parce que c'est des filets de camouflage pour des chasseurs alpins. Et donc, une fois que c'est fermé, ça permet de faire de la protection solaire aussi. Et puis, les petits trous forment un jeu d'ombre et lumière qui est assez rigolo aussi. Ça fait un filtre assez sympa. Et les idées reçues ont la vie dure. Beaucoup pensent ne pas avoir les moyens de s'offrir les services d'un architecte, alors qu'il peut même parfois vous faire économiser de l'argent. Ici, on s'est rendu compte que c'était plus économique de faire faire de la cuisine au menuisier. C'est une cuisine qui a été faite sur mesure et beaucoup moins chère que par un cuisiniste. Pour cette famille, le pari est réussi. Une maison lumineuse, fonctionnelle, ouverte sur l'extérieur et qui ne manque pas de cachet. Elle fait l'unanimité. Même les gens qui aiment la vieille pierre adorent cette maison et nous disent toujours « Si vous partez en vacances, on aimerait la garder ». Et si vous souhaitez passer par un cabinet d'architectes pour faire construire, sachez qu'il faut compter environ 10% du budget de vos travaux. En bref, le mercato a commencé du côté du foot et du Tour FC. Le départ du milieu offensif Ketko Fonfon est confirmé. Il part à Angers. Il a signé cet après-midi pour deux saisons Osco avec qui il découvrira la Ligue 1. En revanche, on sait que le milieu offensif Tandia lui restera au Tour FC, mais il passera d'un contrat amateur à un contrat professionnel. Dimanche, nous allons fêter la fête de la musique 21 juin au Blige. Ils seront encore nombreux, les groupes à se produire dans les rues. Des groupes tourangeaux ou pas qui bénéficient maintenant d'un lieu incontournable, un studio d'enregistrement et de répétition. Il s'appelle Studio Gammes. Il est à Saint-Pierre-des-Corses. C'est Tour Plus qui a mis la main à la poche, 600 000 euros. Direction donc Studio Gammes avec Sébastien Guersch et Guillaume Leroux. Saint-Pierre-des-Corses, ville de cheminots, mais aussi de musiciens. A l'intérieur du Quai des Gammes, des studios de répétition et d'enregistrement. Tous les artistes, pour 5 euros de l'heure, peuvent y accéder. On a du pro, du semi-pro et on a de l'amateur. Là, on arrive au fête de la musique dans quelques jours. Donc effectivement, il y a des gens qui se mettent en place, qui préparent des choses. Il y en a qui préparent des concerts. Il est près de 15h aujourd'hui quand Samuel et Martin s'installent pour répéter. C'est la cinquième fois qu'ils viennent ici et l'endroit leur convient bien pour jouer du mat-métal. Ce studio, ce qu'il a de bien, surtout pour ce qu'on fait nous, c'est le son. Il a un son mat, vraiment cool. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune résonance, aucun harmonique. Particulièrement pour la batterie, même pour la saturation, c'est hyper important. Quand tu as une salle qui est toute pleine de pierres, de matériaux durs, du carrelage par exemple, des trucs comme ça, c'est horrible. Donc une salle comme ça, pleine de trucs tout mous, comme ça, et de panneaux qui enlèvent la réverbération, c'est génial. C'est Abdel Ajlili, ingénieur du son, qui a porté ce projet de studio musical à Saint-Pierre. L'idée, il l'a depuis la fin des années 90. La finalité ? Le suivi. Le suivi d'un groupe qui se développe, qui fait une première maquette. Il se passe des années, ils jouent sur scène, ils reviennent en studio, ils ont évolué. De suivre les groupes et d'aider au développement des groupes à travers l'enregistrement. Abdel seront aussi parfois dans des écoles pour sensibiliser les jeunes à la musique et peut-être un jour en faire des futurs artistes du Quai des Gammes. Le gouvernement utilise une nouvelle fois l'article 49.3 pour faire passer sa loi Macron à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant avec notre invité Gérard Petitpré, spécialiste de droits constitutionnels. On en parle dans un instant avec notre invité Gérard Petitpré, spécialiste du Quai des Gammes.